Troisième instruction, la vie cachée. Trois textes d'écriture sainte, «Cependant l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. » En Saint-Luc, chapitre 2, verset 40. Deuxième texte, « Il s'en allait ensuite avec eux, et vint à Nazareth, et il leur était soumis. » Encore en Saint-Luc, chapitre 2, verset 51. Troisième texte, « N'est-ce pas le fils du charpentier ? » En Saint-Mathieu, chapitre 13, verset 55. Plan de l'instruction. En cinq titres. Son importance est quatre genres de vie. Vie de soumission, vie de travail, vie de prière et vie de progrès. Vie de soumission, vie de travail, en trois sous-titres, travail obscur, travail consciencieux, travail calme. Troisième point, vie de prière, et quatrième, vie de progrès, en trois sous-titres, et s'améliore toujours, et il se sanctifie de plus en plus, et il rayonne le divin davantage. son importance à la vie cachée. Voici une instruction importante pour les exciter, les affairez, de tous les rangs de la société, qui se trémousent dans 50 affaires, de toutes sortes, vont toujours à l'épouvante, chacun essayant de dépasser les autres, en vitesse, ou en richesse, ou en plaisir. quel énervement chez les jeunes, comme ils ont de la peine à s'appliquer à l'étude, à leur travail, ou aux choses de la religion. La passion de la vanité emporte les foules comme des pâles au vent, qui tourbillonnent dans le même cercle, sans avancer nulle part. C'est évident que ces gens cherchent leur bonheur dans les échantillons. Comme ils n'ont pas été créés pour nous rendre heureux, les échantillons, ceux qui les recherchent sont justement comme des chiens qui courent la ville, étant toujours affamés précisément parce qu'ils n'ont que des déchets pour se nourrir. Puisque tant de gens sont toujours à la course des jouissances, c'est donc qu'ils ne sont contentés dans aucune jouissance. Si nous voulons bien comprendre les leçons de Jésus, rappelons-nous que nous naissons tous avec deux amours, celui des créatures et celui de nous-mêmes, le pire. Or, il faut absolument vider le cadre de ces deux amours du créé pour que l'incréé vienne prendre leur place dans notre cœur. Tout ce que Jésus fait ou dit est pour détruire ces deux amours en nous. Dans sa vie cachée, il nous montre l'absolu maîtrise qu'il fait de ces deux amours. Il les cordonne donc tous les deux. par sa conduite. Jésus, qui veut nous donner l'amour de Dieu pour remplacer les deux autres, va nous montrer en acte comment mépriser ces deux amours. Il va donc mener une vie toute concrète de ceux qui ont ces deux amours. S'ils ne comprennent pas son plan et ne comprendront pas plus sa vie, elle restera étranger pour eux. Ils le fuiront toute leur vie. En tout cas, Jésus va mener une vie aussi loin que possible de l'amour de la créature et de l'amour de soi. Il touche à peine aux créatures et à son humanité, mais il se jette de tout le poids de son âme vers les choses invisibles de son Père. C'est en Dieu qu'il a tout son cœur et tout son amour. Et pour ce monde, il n'a que souverain de mépris puisqu'il en prend le moins possible. Cette vie mérite donc d'être étudiée dans le détail, d'autant plus que nous devons essayer de toutes nos forces d'agir contre lui, contre nos deux amours et pour celui de Dieu. Quelle méditation pénible pour des gens toutes autres choses du monde, pleins d'eux-mêmes, se voir en face de son modèle et de son Dieu qui méprise tout ce qu'on affectionne et qui affectionne tout ce qu'on méprise. C'est un coup terrible pour l'amour humain. Et l'on est prêt à s'en détourner avec horreur. Aux yeux des païens, c'est la vie à plein signe fiante au monde, au milieu de la pauvreté extrême, exerçant un métier juste pour gagner assez pour ne pas mourir de fait. Il mène une vie retirée du monde, ne fait qu'entend pas les lieux d'amusement, ni les places publiques, ni les soirées bruyantes, enfin une vie à l'antipode de celle des gens du monde. Tout de même, c'est notre Dieu à tous. Il vient nous enseigner le chemin du ciel. Il doit le connaître. Moins on le comprend et plus il me semble on devait l'étudier. Car c'est donc que nous sommes très loin de son bonheur si nous sommes très loin de sa vie. Inutile de le persuader de prendre notre vie. C'est à nous à prendre la sienne avec ses idées et ses amours. Accorder notre vie avec celle de Jésus. C'est l'unique, l'unique moyen d'arriver au ciel pour ceux qui le connaissent. Voyons-le, condamner nos deux amours naturels par le mépris qu'il en fait. Qu'il ne m'épuise les échantillons. Cela est évident par son extrême pauvreté volontaire. Il ne veut rien prendre pour montrer qu'il n'a aucune affection pour ses échantillons. Il aborde les plaisirs de la terre mettant tout son bonheur uniquement en Dieu comme il veut que nous fassions. Ce point est très clair. Trop clair même pour qu'on insiste davantage. Voyons aussi comme il méprise la personnalité morale humaine. Il agit en tout contrairement à l'amour propre par sa soumission absolue à son Père dans son travail pénébrien signifiant et donc des plus aimes. Tout est contraire à l'engueil et à la fierté humaine. C'est donc qu'il est condamné. J'insiste sur ce renoncement à soi-même parce que les prêtes ne le donnent guère aux fidèles de nos jours. Les démoins ont dirigé leur attention vers le péché et ils usent tous leurs ailes uniquement là et ne leur restent plus rien pour attaquer la personnalité morale du moi avec ses intérêts païens. C'était le premier point important de la vie cachée. Deuxième point vie de soumission. Après que Jésus ait dit qu'il devait être tout aux choses de son Père l'évangéliste ajoute « Il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. » Comme si toutes les choses de Dieu se résumaient dans la soumission à Dieu. Dieu y tient énormément pour deux bonnes raisons. La première est parce qu'il est le Maître souverain de toutes les créatures et deuxièmement parce que le péché de nos premiers parents a été une désobéissance. Alors Jésus en tant que créature doit obéir et pour réparer le péché d'Adam et il doit obéir parfaitement pour redonner à son Père la gloire qu'Adam lui a refusée. Pour ces raisons, Jésus va obéir à son Père aussi parfaitement qu'il est possible de le faire en ce monde. Avant de naître, il doit, il fait dire par son prophète voici que je viens pour faire votre volonté au mon Dieu. Dans sa rencontre avec la Samaritaine, il dit à ses apôtres surpris de le voir refuser de manger. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. La nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son aile. Ailleurs, il dit qu'il ne fait jamais sa volonté mais toujours celle de son Père. Enfin, il se fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Obéir résume donc bien toute sa vie mortelle. Or, c'est la volonté de son Père qu'il obéisse à Marie et à Joseph pendant 30 ans environ. Ce n'est pas en mots gréant ni par contrainte mais avec un plus grand respect avec joie pour faire plaisir à son Père et donc par amour avec toutes les qualités que cet amour apporte avec lui. Jésus, dans cette vie d'obéissance, refute en acte toutes les objections que les chrétiens ont contre l'obéissance à leur supérieur. À ceux qui les trouvent ignorants et leur montrent qu'il faut obéir quand même. Il a dit que ses parents ne comprennent pas ce que Jésus leur dit et tout de suite l'évangéliste ajoute qu'ils leur étaient soumis. Dieu ne dit pas d'obéir aux supérieurs pour leur science mais uniquement parce qu'ils tiennent la place de Dieu. Si on trouve que le supérieur manque de vertu, à Nazareth, c'est le plus parfait qu'il obéit aux deux autres infiniment inférieur à lui en sainteté. Là, l'obéissance est en raison inverse de la sainteté. C'est Joseph, le moins parfait des trois, qui commande aux deux autres. si on trouve qu'ils demandent des choses insignifiantes, elles ne peuvent pas l'être plus que ce que Joseph demandait à Jésus dans leur petit atelier. Saint Ignace avait bien médité sur l'obéissance de Jésus à Marie et à Joseph quand il dit que ce n'est pas parce que le supérieur est bon et sain qu'il faut lui obéir, mais uniquement parce qu'il tient la place de Dieu. quel dommage que tous les supérieurs et tous les directeurs spirituels et tous ceux qui sont chargés de la formation de la jeunesse n'aient pas compris le seul motif de l'obéissance, Dieu. Et c'est ça de nous rebâcher si souvent que nous devons obéir à nos supérieurs qui sont si bons et si sains. Ce n'est pas vrai qu'on doit obéir pour leur vertu de tout ça, mais uniquement parce que Dieu l'a vu. Toutes les impatiences, les murmures, les colères des inférieurs dans l'obéissance viennent justement de ce qu'on les a formés à obéir pour les qualités des supérieurs. Alors, dès qu'ils constatent des défauts sur les supérieurs, ils n'avaient plus leur obéir ou ils le font en maugréant. Si on leur avait mis les poils sur les i en les formant, ils n'auraient pas ces prétextes pour maugréer contre l'obéissance. Les supérieurs majeurs ont eux aussi leur responsabilité et ils introduirent le nouveau supérieur en insistant qu'ils ont choisi un homme de bon sens, un homme très instruit, un vrai savant, un as de première valeur. C'est du pur paganisme. Pour casser les inférieurs, Dieu va être obligé de faire à son savant des bêtises comme des injustices et des cruautés. Et alors, comment les inférieurs vont-ils prendre ces choses quand on leur a dit que ce serait tout le contraire? Ils sont scandalisés et aigris et qu'on crie que c'est ce supérieur qui n'est pas à sa place et qu'on les a trompés en le ventant ainsi. Quand on installe un supérieur quelconque, on devrait simplement dire «Voici l'homme que Dieu a choisi pour se faire représenter au milieu de vous. Vous obéissez à Dieu en lui obéissant. » Cela suffit. Pas un mot pour vanter ces qualités naturelles qui n'entrent pas du tout en ligne de compte dans l'obéissance. Tous ceux donc qui se plaignent dans l'obéissance ou qui ne veulent pas obéir montrent qu'ils s'arrêtent à quelque chose d'humain dans l'air supérieur. Quand on ne voit que Dieu, comme tout chrétien doit faire, on obéit joyeusement. C'est surtout dans cette vertu qu'on s'enonce soi-même. Comme notre côté, son jugement et sa volonté. L'obéissance est orientée justement pour contrarier la personnalité morale composée du jugement et de la volonté et que tout homme estime tant par nature. Qu'on ne dise donc pas que les supérieurs sont choisis pour sauvegarder ces deux éléments essentiels du moi. C'est tout le contraire. Dans la pensée de Dieu, c'est dans l'obéissance qu'il tue notre païen moral. Il faut donc le dire aux inférieurs qu'ils auront toujours à souffrir dans l'obéissance qui est orientée par Dieu pour massacrer le païen. Qu'on cesse de dire que les supérieurs sont là pour sauvegarder le païen, ce n'est pas vrai. Ils sont choisis exactement pour le contrarier. Et il ne faut pas qu'on peut de là que les supérieurs, par exemple, le font exprès. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ils sont les instruments aveugles dans les mains de Dieu. Ils ne savent donc pas ce qu'ils font. Il suffit que les inférieurs le sachent, en partie au moins. C'est dommage que les supérieurs ne connaissent pas cette doctrine du point de vue de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas conscience de leur bêtise ou de leur injustice, ils donnent le côté païen de l'obéissance, que les supérieurs sont bons et sages. Cela n'est pas vrai selon le point de vue de Dieu qui veut le massacre du païen par le moyen aveugle des supérieurs. Tout supérieur qui a une once de sagesse divine devrait savoir que les inférieurs doivent se renoncer et ils ne feront pas cela quand ils trouvent leur supérieur bon et sage, mais quand ils le trouvent méchant et belle. Et comme les inférieurs ont le païen d'eux, il faudra que ces exercices soient très fréquents. Et voilà pour la vie de soumission dans la vie cachée. Et maintenant, le point suivant, vie de travail. Il y a trois sous-titres, obscur, consciencieux, travail, calme. Donc, vie de travail. Sa soumission que nous venons de méditer montre toute son activité, mais pour mieux nous en pénétrer le cœur. Il est bon de descendre dans le détail de sa vie. Dieu a condamné l'homme à gagner son pain à la sueur de son front. Il faut que Jésus obéisse à cette parole parfaitement. Aussi, se mettre à un travail ingrat et juste pour gagner son pain de chaque jour. L'Op. 87 au verset 16 dit « Je suis pauvre et dans la misère depuis ma jeunesse. » L'Écriture est très sable sur ses 30 ans de la vie cachée, précisément pour mieux attirer notre attention sur ce qu'elle en donne. Il était le fils du charpentier Joseph du Zellemont, ce dont le métier qu'il a exercé avant sa vie publique. Examinons un peu ce travail avec quelques caractères. Ce travail est des plus premièrement obscur de plusieurs façons. Il est menuisier dans un pays où il y a très peu de pieds en bois. Les maisons sont faites de pierres ou de briques cuites au soleil. Sans plancher, sans lit, sans table, sans chaise, sans meubles. Tout se fait à terre. Il y a des juges, des manches de haches et d'instruments de ce genre. Il y a des charrettes, quel travail insignifiant. Il recevait quelques pauvres sous par jour. Puis ses objets ne demandaient aucune intelligence, aucune habileté. On ne peut rien imaginer de plus obscur. Il n'y avait absolument rien là pour captiver le cœur et donc aucun amour naturel. Jésus montre comme il méprise toutes les tendances de la nature et tout son amour de soi. Il ne peut y avoir aucune gloire pour celui qui exerce un si pauvre métier ni aucune consolation humaine. Le champ était libre pour les motifs surnaturels. Il n'y avait donc rien là pour captiver l'intelligence ni le cœur de ce que ces deux facultés pouvaient s'occuper constamment des choses de Dieu. Un fait qui pouvaient bien qu'il est resté dans l'obscurité pendant sa vie cachée se trouve dans la surprise des juifs de le voir faire des miracles. Il disait n'est-ce pas là le fils du charpentier voulant dire qu'est-ce qui peut sortir de bon de de l'autre? En choisissant tout ce qui est le plus obscur au monde comme métier à cause des circonstances dans lesquelles il était exercé à l'autre? Jésus nous montre bien que l'emploi ou la matière de notre travail ne compte pas devant Dieu au point de vue de la sainteté. C'est l'intention ou les motifs que Dieu regarde parce que ce sont les motifs qui manifestent l'amour et c'est ce que Dieu regarde dans ce que nous faisons l'amour pour lui. Le monde juge selon ce qui est visible mais Dieu selon ce qui est invisible et qui sort du coeur de l'amour. Nous ne devrions donc jamais mépriser des gens parce qu'ils font un travail pauvre ou humiliant si leurs motifs sont surnaturels et sont très grands devant Dieu. c'est un travail obscur. Le titre suivant vit de travail consciencieux. En tant qu'homme qu'il travaille pour Dieu l'unique même par conséquent il travaille consciencieusement faisant son mieux selon les circonstances et les coutumes du pays s'adaptant aux exigences des personnes pour lesquelles il travaille essayant de faire à ses clients souvent grincheux les mères commodes. On peut connaître ses sentiments par la doctrine que son grand disciple donne au monde. Saint Paul écrit aux Colossiens au chapitre 3 Serviteur obéissez à vos maîtres selon la chère non pas à l'oeil comme pour plaire aux hommes mais avec la simplicité de coeur dans la charité du Seigneur. Obéissez à vos maîtres dans la charité du Seigneur. Crainte filiale évidemment est pleine d'amour pour Dieu on peut être sûr que Jésus pratiquait cette doctrine surnaturelle à la perfection. Nous Chrétiens devraient travailler ainsi en esprit de foi pour l'amour de Dieu. Si tous étaient consciencieux la question du chômage serait vite réglée. Beaucoup de riches n'exploitent pas leur terre ou ne font pas de nouvelles constructions à cause de la difficulté de trouver des ouvriers honnêtes. Les ouvriers consciencieux ont toujours de l'ouvrage. C'est à qui les embaucheraient parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont donner un bon rendement et que leur travail ne coûtera pas trop cher. En général si on engage un homme il faut en avoir un autre pour le surveiller et moins ils travaillent et plus ils le demandent cher. J'ai vu de mes yeux quinze cents ouvriers recevant quarante sous de l'heure pour travailler à la rue Papineau à côté d'une officielle du Sauré-Colet et passant des deux ou trois heures assis. C'est un vol en règle. Or la plupart étaient des catholiques. C'est une honte d'être aussi malhonnête quand même ils travaillent pour la ville ou pour le gouvernement. Si le journalier a droit à son salaire le patron a droit à son travail également et le journalier doit le lui donner. Si nos campagnards avaient plus de ce plus de foi ils aimeraient rester sur leur terre où ils peuvent vivre une bonne vie chrétienne ayant assez pour vivre et bien servir le bon Dieu mais quand l'amour des plaisirs les prend ils viennent dans la ville pour faire plus d'argent pas pour mieux servir Dieu mais pour jouer plus de ses échantillons et finissent par encombrer les villes et alors c'est le problème du chômage qui se présente pour un grand nombre. Les gens qui veulent travailler en esprit de foi trouvent de quoi vivre convenablement sur une terre ordinaire mais s'ils veulent mener une grande vie pour jouer le plus possible ou alors c'est impossible. Combien de cultivateurs ont fait de banquer sur leur terre parce qu'ils venaient souvent dans la ville à pleines auto pour aller au théâtre et au sport et s'habillaient comme des demi-galaires. Ces gens n'ont jamais médité sur le travail de Jésus pendant 30 ans. Mais tous ces gens marchent selon la philosophie de la religion que les prêtres leur donnent et n'ont dans la tête que le souci d'éviter le péché. Or ces extravagances ne sont pas des péchés en soi. Alors les gens les font sans scrupule tandis que si on donnait la vraie théologie des créatures fumées de Saint Paul les fidèles se satisfaient du moins de moins et servira Dieu beaucoup mieux. Et enfin après travail obscur travail consciencieux travail calme. Ce paragraphe n'est pas pour les paresseux qui prennent déjà les choses trop aisément mais il s'agit de cette sérénité d'âme que Jésus gardait dans l'intérieur de son âme dans laquelle les contradiétés ordinaires de tout ça quand on travaille pour les autres. Son Dieu travail ne le décourageait pas ni ne l'aigressait comme il arrive souvent pour ceux qui ne voient pas Dieu dans leur travail et je dirais ni dans leur maître. Jésus ne se nerve de rien parce qu'il fait tout pour Dieu et les contradiétés sont dans leur nature réelle. Ceux qui s'acceptent marchent ordinairement pour des motifs humains. là, tout change comme le vent. Ce qui bouleverse les humeurs vient de la sensibilité donc de l'animal. Quand le cœur est dans ses choses de la terre il ressent tous les contre-coups de ce qui contrarie la sensibilité, l'émotivité. Mais celui qui vit dans les régions de la foi n'est pas affecté par la vicissitude des choses créées et domine toutes les causes d'énervement, d'impassence cette colère. La foi laisse les nerfs bien tranquilles. C'est sûrement un truc du démon de nous jeter dans tant d'affaires que nous n'ayons pas le temps de cultiver l'union avec Dieu dans notre travail. Nous sommes si pris par tout tant de ces choses à la fois que l'esprit est tout absorbé par elle. Il ne trouve plus de temps pour s'occuper de Dieu. Les exercices spirituels sont éliminés de la vie graduellement et elles se paganisent de plus en plus avec des résultats désastreux pour l'homme. Même quand ils vont à l'église on les remarque à leur air agité et surveille les fidèles mais ne peut pas ou mal et ne savent pas comment s'unir à Dieu dans un véritable recueillement. Beaucoup de prêtres et de religieux sont exposés à se surcharger de travaux et de courses qu'ils ne sont pas toujours pour la plus grande gloire de Dieu ni entrepris pour des vrais motifs surnaturels. Ils suffisent pour faire éliminer le surnaturel de la vie. Ce sont les épines qui étouffent la parole de Dieu dans le cœur. Vous savez la parabole de la semence? Ce sont les épines qui étouffent la parole de Dieu dans leur cœur. Ils cultivent leur amour naturel pour les créatures au lieu de s'en défaire. L'amour de Dieu reste en dehors du cœur dans la même mesure. Ce sont nos deux amours naturels qui nous énervent. Nous avons peur de perdre quelque chose de créé ou de perdre des intérêts protégés par notre amour propre. Toutes les croix viennent de ces deux côtés. quand on souffre, c'est Dieu qui veut nous enlever ces deux amours afin de mettre le sien à la place. Dès que quelque chose nous aigri, pensons que Dieu attaque là en nous nos deux amours, pires ennemis de l'amour de Dieu, pires que le démon même, que le monde. si nous voulons aimer Dieu, nous cesserons de regarder les contrariétés ou la souffrance comme un mal, mais comme un grand bien, même en sentant la douleur dans le corps ou dans l'âme. Le calme vient de cette connaissance et de l'amour de Dieu. Demandons à Jésus de nous donner la grâce de pratiquer cet esprit de foi afin de rester calme dans les travaux et dans les traverses de la vie. Qu'on se surveille dans les corvées à l'approche des fêtes ou à l'occasion de la visite d'un grand personnage ou dans des travaux de construction quand tout va mal, la fatigue aidant, on est porté à s'énerver. Au fond, on a peur d'avoir un fiasco et des reproches. C'est de l'amour propre. C'est lui, justement, que Dieu vient détruire en envoyant ses échecs ou ses humiliations. C'était la vie de travail obscur et maintenant la vie de prière. En Saint-Luc, chapitre 18, premier verset, Jésus dit qu'il faut toujours prier, ne jamais cesser de prier. il est certain qu'il l'a pratiqué avant de le prêcher. Pour prier ainsi, il faut avoir le cœur sur une idée à y tenir ferme. Comme il dit qu'il est tout aux choses de son père, on peut conclure que tout son être était tourné de ce côté, qu'il voulait de toutes ses forces de son être et que cette détermination actionnait tous les désirs de son cœur. C'est la fin dernière bien comprise et parfaitement voulue qui peut diriger toute l'activité d'une personne vers un but bien déterminé. Jésus voyait la vanité des biens de ce monde et l'absolue perfection et nécessité des biens du ciel, des biens célestes. alors il le demandait constamment. C'était le cri de sa nature, le cri de son amour, le cri de tout son être dans tous les instants de sa vie. Nous pouvons nous faire une idée de cette tendance intime de l'âme vers les choses divines par celle des mondains pour les choses terrestres. Ils y pensent jour et nuit et les recherchent constamment. Ils en parlent à tout venant. Tout leur sens, toute leur passion, toute leur attention sont dirigées vers l'être plaisir des échantillons. Combien plus peut-on faire tout cela pour les choses de Dieu quand on les comprend? Si Dieu nous défend nous affectionner aux créatures et cependant les hommes les veulent comme des fous, combien pouvons-nous nous affectionner aux choses divines lorsque Dieu nous commande de ne vivre que pour elles n'aimait pas le monde ni ce qui est en lui? Dit saint Jean. Pour nous affectionner aux choses créées, nous avons Dieu contre nous. Pour nous affectionner aux choses incréées, nous avons Dieu pour nous. C'est donc plus facile de nous donner tout à Dieu qu'au monde du moment que nous comptons sur la grâce de Dieu, le bonheur est autant plus grand que les choses divines sont au-dessus des choses humaines. Quand on les comprend, on peut donc se porter vers elles avec incomparablement plus de contentement que vers les autres. On sait bien que c'est l'animal en nous qui recherche ses désatisfactions sensibles dans les choses matérielles. C'est pourquoi lorsque le corps est fatigué par un Dieu laveur, il n'a pas la force de rechercher ses plaisirs de sorte qu'il laisse l'âme plus libre de s'occuper des choses divines. Ainsi, il est dit que lorsque les Israélites étaient opprimés par les pharaons, écoutez bien ça, ils avaient le nom de Dieu sur les lèvres la plupart du temps. Mais dans le désert, quand Dieu leur donnait tout, sans travail de leur part, ils murmuraient constamment contre Dieu. Ces travaux pénibles sont donc bons pour développer l'esprit de prière. N'oublions pas que pour désirer les choses divines, il faut semer les choses de la terre. Ce n'est que lorsque le cultivateur a fait ses sommeilles qu'il vit pour sa récolte. Celui donc qui garde et qui jouit de son grain, il ne pense pas à sa récolte n'ayant pas sa vie. Voilà pourquoi tant de chrétiens n'ont pas l'esprit de prière. Ils sont satisfaits des échantillons. Comment peut-il vouloir les choses divines qui en sont la récolte s'ils ne les sèment pas? La seule bonne façon de développer l'esprit de prière c'est de faire des sacrifices. comme Jésus avait sacrifié absolument toutes les choses de ce monde, on voit combien son esprit devait être toutes aux choses de Dieu. Voilà donc notre modèle de prière. Mais que pouvait bien demander Jésus à l'année? Il venait pour acheter le monde et satisfaire son père. Eh bien, voilà le terme ordinaire de ses prières. C'est ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Ce que Saint-Esprit a inspiré aux prophètes et aux saints de l'Ancien Testament sont les cris d'espérance et d'amour pour le Messie. Afin d'avoir le salut éternel au ciel, quand le Verbe a pris sur lui, cette humanité déchueille a épousé aussi ses désirs de salut et de gloire de Dieu. Les prières des prophètes et des saints ne sont que l'écho des prières de sa propre humanité. Les psaumes sont un cri général et profond du cœur humain pour rappeler la miséricorde divine sur les hommes. C'est un aveu de la misère humaine sans Dieu. Ce sont des arguments pour attirer la pitié de Dieu sur l'humanité avec des promesses de glorifier Dieu une fois qu'elle sera pardonnée et sanctifiée. La misère et 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 la misère selon votre miséricorde est le résumé de cette prière de l'Ancien Testament. Voilà donc le sujet ordinaire des prières de Jésus comme nous avons besoin chacun de nous d'être rachetés avec l'humanité de Jésus. Voilà donc aussi pour nous le thème ordinaire de ce que nous devrions demander dans nos prières, par nos prières. Cette idée est la clé pour s'affectionner à l'esprit de l'Ancien Testament et montre en même temps l'utilité extrême non seulement pour les prêtres dans leur prévière mais pour les fidèles dans la lecture des psaumes de s'en inspirer pour mieux prier comme les prophètes. Tant que nous ne serons pas au ciel, nous sommes dans le même cas que les Juifs de l'Ancien Testament. Nous avons besoin que Dieu nous applique les mérites de Jésus. Nous l'obtiendrons par les mêmes sortes de prières que les Justes de l'Ancien Testament, que les Justes de l'Ancien Testament faisaient pour la venue de Jésus. Ce sont les mêmes conditions pour sa venue mystique par sa grâce que pour sa venue réelle dans le monde. Les laïcs devraient donc être initiés aux psaumes et aux prophètes par les prêtres. Quelle belle chance d'avoir des leçons des chrétiens soit le dimanche après-midi ou quelques soirs dans la semaine. Voilà un chant d'apostolaires ouverts à tout près. Ce serait mieux que de suivre des parties à la radio ou en personne qui définissent à près de par cœur les psaumes les mieux adaptés à leur état d'or ou à leurs besoins individuels. Mais il ne faut pas toujours rester dans le désir d'être pardonné. Il faut aussi et plus souvent encore supplier Dieu de nous faire participer à son activité trinitaire en passant par la vie de Jésus qu'on lui demande de vivre uniquement de foi d'espérance et de charité avec toutes les conditions voulues pour cela selon les exigences de ce monde divin et avec tous les sacrifices du païen que cette vie divine exige en chacun de nous. Rappelons-nous que nous ne pouvons pas avancer dans le divin sans perdre l'humain. Donc, chaque pauvre Dieu exige le sacrifice de quelque plaisir humain. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu constamment. Nous voulons sortir du péché pour pouvoir entrer en partage avec l'activité trinitaire en nous. Tous ceux qui vivent près des églises ou chapelles devraient prendre l'habitude d'aller faire une heure d'adoration de Vente-et-Saint-Sacrement pour apprendre à mieux se détacher des échantillons pour montrer aussi qu'il peut faire Jésus à tout au monde. Nous passons l'éternité avec lui. Il faut bien s'exercer dans la foi avant car nous ne l'aurons dans la gloire qu'en proportion qu'il a fait notre bonheur dans la foi. S'il nous ennuie dans la foi si nous le fuyons là nous serons irrémédiablement loin de lui dans l'autre monde. même si nous sommes au ciel il sera voilé pour nous comme il l'a été dans la foi. Il se compare au soleil or même quand le soleil est au-dessus de l'horizon il est peut-être tellement caché derrière les nuages que pratiquement c'est comme s'il était au-dessous de l'horizon il en sera ainsi dans l'autre monde même au ciel c'est la foi à l'heure de la mort avec la charité divine qui sera notre oeil pour voir Dieu. Or cet oeil est plus ou moins clair selon notre degré de foi et de charité entendons-nous donc de le développer le plus possible par la pratique de l'amour de Jésus à travers la foi en l'Eucharistie. Et c'était finalement vie de progrès. Et en trois sous-titres il s'améliorait toujours et se sanctifie de plus en plus il rayonne le divin davantage. Donc vie de progrès. Et Jésus croissait en sagesse croissait en sagesse en âge en grâce devant Dieu et devant les hommes son humanité quoiqu'une à l'infinie perfection de Dieu n'était pas infinie en soi. En tant qu'homme Jésus pouvait il devait progresser en sainteté car son humanité pouvait mériter. Alors à mesure qu'il peinait dans cette vie dure pour lui il acquérait de nouveaux mérites comme il en a acquis durant sa passion. Comme il faisait absolument avec la dernière perfection ses actes ses mérites augmentaient constamment c'était sa croissance en grâce mais à mesure qu'il augmentait en divin dans son humanité il augmentait aussi en goût du divin il jouissait de plus en plus de la divinité à mesure qu'il grandissait c'était sa croissance en sagesse. Il s'améliorait toujours selon sa parabole qu'il donnera plus tard au sujet des talents il est donc certain qu'il a développé tous les dons que la divinité lui a donnés chacun selon sa nature il les faisait valoir selon les exigences de sa fin dernière au ciel mais non dans la direction de la créature puisqu'il veut que nous nous en éloignions le plus possible c'est pour cela que les gens du monde et ceux qui en ont l'esprit n'ont pas été frappés par ce progrès de Jésus qui s'est fait en sens inverse grâce du leur il n'a pas progressé dans l'acquisition des richesses ni des honneurs ni des chances ni des satisfactions selon les idées du monde l'évangile dit il croissait en sagesse et en grâce deux choses invisibles au sens il se préparait de mieux en mieux pour l'oeuvre que Dieu lui avait donné de faire tout chrétien devrait avoir à coeur de s'améliorer de plus en plus dans tous les talents que Dieu lui a donné mais selon sa fin dernière et donc pour le salut de son âme et pour la gloire de Dieu c'est donc pour l'orientation de son travail ou de ses devoirs qu'un chrétien doit progresser toujours il doit faire toujours mieux en proportion qu'il connait mieux Dieu et les exigences de sa fin dernière donnons des exemples parce que cette doctrine est très pratique commençons par les jeunes les élèves des écoles des couvents des collèges des universités devraient étudier consciencieusement et de mieux en mieux à mesure qu'ils se développent et qu'ils avancent en âge chacun devra dire je ne sais pas ce que Dieu me destine mais je vais me préparer le mieux possible pour tout ce qui peut venir de Dieu et mieux remplir le devoir qu'il m'imposera un jour tous devraient étudier uniquement pour Dieu alors faire le mieux possible quand un élève donne un devoir mal fait le professeur devrait lui dire que ce devoir pourrait faire pour un homme mais c'est une insulte que d'offrir un devoir aussi mal fait à Dieu et de même pour les leçons qu'ils doivent apprendre c'est pour Dieu qu'ils doivent apprendre leurs leçons et donc s'y mettre sérieusement mais que voit-on du paganisme du côté des maîtres qui n'enseignent pas aux élèves à travailler pour Dieu et des élèves qui font le moins possible sans aucun égard pour les exigences de leur foi ils ne travaillent pas du tout pour Dieu ou très rarement on le voit à leur paresse habituelle à leurs excuses de tout ça pour ne pas étudier à leur murmure continuelle contre les tâches assignées ils sont passifs et subissent l'enseignement des maîtres on ne voit presque pas d'entraîn ni de joie dans le travail leur cœur est ailleurs dans les plaisirs des sens de même les journaliers les cultivateurs les hommes d'affaires et le reste comme ils sont rares ceux qui se développent dans leur ligne pour plaire à Dieu et pour leur salut éternel combien marchent à la velue comme des moutons pour faire comme les autres comme ils pourraient améliorer le rendement de leur terre en s'instruisant plus sur les moyens de mieux cultiver et de reprendre leurs loisirs pour étudier les choses de la religion augmenter la pratique des bonnes œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle fréquenter les sacrements plus souvent prier plus et le reste cette nécessité de s'améliorer est urgente aussi pour les prêtres et les religieux combien n'étudie plus les choses de Dieu une fois sortis du séminaire ou du scholastica aussi ils ennuient les fidèles avec des histoires plus ou moins profanes et une doctrine qui s'enlevit de leur tête et de leur cœur combien voient l'embêtement qu'ils causent aux fidèles dans leurs sermons et ils ne s'ingénuent pas à les rendre plus solides et plus intéressants vie de progrès Jésus se sanctifie de plus en plus progrès en sainteté il croissait en grâce c'est se sanctifier que de recevoir continuellement du divin voilà ce que l'humanité de Jésus faisait elle finissait tellement à la divinité qu'il en recevait de plus en plus cela veut dire aussi qu'à mesure qu'il grandissait en âge il manifestait plus de vertus solides et viriles est-ce le cas des prêtres et des religieux sûrement nous en général et la preuve en est dans ce fait que dans toutes les communautés dans les séminaires en grande partie on défend le contact entre les prophètes les religieux plus âgés et les novices afin de protéger les novices contre l'influence délétère des prophètes un vieux religieux pourrait choisir la faveur d'un frère arrivé en communauté quel triste état de chose comme si c'était une preuve que la formation religieuse est tronquée et fausse on voit des jeunes prêtres faire leur méditation pendant quelques temps puis ensuite ils ne prient plus comme la plupart des anciens c'est justement le contraire de ce que faisait Jésus combien de religieux observe moins bien la règle en vieillissant et s'en va dans la direction opposée à Jésus les fidèles devraient croître en grâce en vivant plus de foi à mesure qu'ils avancent en âge juger les choses selon l'enseignement surnaturel de l'évangile être plus patient dans les croix s'affectionner davantage à la folie de la croix et au mépé des plaisirs du monde fréquenter moins les théâtres les vies animées les sports et le reste la télévision et augmenter leurs exercices spirituels de tout ça qu'ils cessent de se disputer de s'impatienter de se mettre en colère qu'ils bénissent Dieu de plus en plus dans les épreuves et qu'ils pensent de plus en plus à leur récolte céleste les pauvres devraient rechercher d'autant plus les biens du ciel qu'ils n'ont plus ceux de la terre ils entreraient ainsi dans l'intention divine en les faisant pauvres mais comme ils sont rares ceux qui pratiquent mieux la religion cela ne coûte rien d'aller à la messe d'y faire la sainte communion de faire des chemins de coin de dire le chapelet en famille et le reste Dieu dit qu'il nous donnera la même mesure que nous lui donnons si on est chiche pour lui il le sera pour nous ça ne le coûtait rien de fermer la bouche au lieu de sacrer de se plaindre de la providence au lieu de se plaindre de la providence si les pauvres étaient plus reconnaissants de ce que Dieu fait pour eux ils ne leur donnaient plus de bien et progrès finalement ils rayonnent le divin davantage et croissait en sagesse cette vertu donne le goût des choses divines où sont les chrétiens qui montent plus de goût pour les choses divines en vieillissant qui vont à la messe plus souvent sur semaine qui communient tous les jours ou aussi souvent que possible qui lisent la Bible les livres spirituels à quoi rêvent-ils dans leurs loisirs c'est un bon moyen de savoir où se trouve notre amour sont-ils nombreux ceux qui ont hâte de mourir pour être plus vite avec Dieu quand on cause avec d'autres qui parlent de leur abondance du cœur et donc des échantillons nous devrions les aiguiller sur les choses de Dieu ils reviennent aux échantillons nous revenons aux choses de Dieu et il faut être aussi affronté pour parler de Dieu qu'ils le sont pour parler des rivaux de Dieu comme ils sont habiles et tenaces pour tenir des conversations sont toutes profondes et nous ne le serions pas pour tenir des conversations spirituelles les ailes et le rayonnement du feu qui brûle dans le cœur et les ailes se manifestent par la langue par la prédication et par la conversation elle montre ce qui fait l'amour du cœur si on vit pour les créatures ou pour le créateur comme tous les chrétiens dans tous les rangs de la société ont besoin de cette méditation sur la vie cachée de Jésus qui se termine ici c'était la treizième belle instruction sur la vie cachée importance vie de soumission vie de travail vie de prière vie de progrès qui se termine ici qui se termine ici c'est la treizième